Et le cycle recommence. A voir et entendre les réactions des uns et des autres après la libération de Ferdinand Haït et Joël Ega, on comprend aisément pourquoi notre patrie s'enlise. Pendant que les ambassadeurs du pardon rentrent en service et à la fin jubilent devant ce fier tableau, d'autres, Fossoyeur à temps plein, s'indignent de la témérité des prévenus et saluent la magnanimité des tyrans. Ce cirque, dont la représentation est si récurrente au Togo a finalement engendré un manuel de procédure, le même que la dictature déploie pour ensevelir toute contestation, arrestation...ambassade du pardon...mculpa...libération sous condition...silence. L'industrie fantoche a tellement prospéré que ses acteurs n'attendent que le prochain de Cujus pour prendre fonction. Le système, qui publiquement expose sa fermeté et officieusement déploie ses Fossoyeurs suggérés aux familles et aux prévenus l'efficacité du pardon est le seul gagnant. Au finish, non seulement les prévenus perdent les moyens de leur politique mais aussi sont-ils domestiqués, décrédibilisés devant tous. Comme si les prévenus ignoraient au départ les risques de leur gageure dans une dictature. Comme si, il leur a échappé que fêter en famille leur était si vital et indispensable. Comme si, du coup, la dictature n'a jamais existé au Togo. Comme si... Ce marché de dupes orchestré par la nébuleuse des Foscus a tué l'orgueil démocratique de tout un peuple. Leurs démarches insidieuses ont réduit la lutte démocratique des braves Togolais à des égarements irresponsables. En laissant finalement Ferdinand Haït et incarné, à lui tout seul, la résistance à la dictature et à la mauvaise gouvernance, face à un rouleau compresseur puissant dont nous sommes plus que souvent les chênes, qu'esperons-nous ? Le Togo est-il vraiment cette colonie de peuplement envahie par les fugitifs des guerres qui ont ravagé lors des siècles précédents le bassin du Niger ? Et que dire de ceux, plus braves, qui ont continué leur migration plus à l'Ouest ? Non. Les vrais responsables de ce déficit patriotique sont vos amis, vos parents et vos collègues qui émargent aux ambassades du pardon. La lutte des peuples, sous tous les sionnats aboutit qu'après de lourds sacrifices. Pour y participer, le don total de soi est cardinal. Elle est volontaire et ne saurait justifier la participation des cupides et des indécis. Aux prises avec des groupements séculaires d'intérêt, et avec une mafia républicaine, le sentimentalisme et la faiblesse d'esprit sont contre-productifs. La psychologie de la plus féroce des dictatures des tropiques est basée sur la dialectique de la peur et du gain. Face à elle nous avions connu le goulag, la torture, l'humiliation, la ruine, le déchirement familial. Mais, à aucun moment, ils peuvent en témoigner, nous avions demandé pardon ou participé au manège des deux marcheurs de l'abdication. Le peuple togolais d'aujourd'hui, et l'île faut le reconnaître est un peuple à part. Mais à vous les suppôts, sachez que dans une dictature personne ne s'en sort moins mort que vivant... Même pas le dictateur. Que chacun y aille de sa méditation. Est-ce qu'elle est la Oue, qui on a fait votre Megal jean et y on 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 Merci.